Merci de nous écouter sur le réseau synchronisé de Radio Mali, il est 13h. Le journal, Barakissa Ouattara. A la une, dialogue intermalien, la phase communale s'ouvre demain, seront au cœur des débats, les questions brûlantes de l'heure, notamment l'insécurité, la gouvernance, la réforme institutionnelle et bien d'autres. Les enjeux majeurs de cette rencontre intermalienne avec Brahma Traoré. Échange d'expérience entre les régulateurs du secteur de la communication du Mali et du Burkina Faso, les membres de la HAC et les conseils supérieurs de la communication du Burkina Faso ont discuté sur les voies et moyens du renforcement de la collaboration entre leurs structures pour mener à bien leurs missions. Grossir à tout prix pour se sentir plus féminine, c'est la nouvelle tendance. Pour prendre quelques kilos, certaines femmes vont jusqu'à prendre des médicaments sans prescription médicale au risque de mettre leur vie en danger. Quelle est la cause de ce complexe ? Amida Millet est allée à la rencontre des acteurs pour mieux comprendre les phénomènes. Sport en fin d'édition avec Isaac Tchenou. Il sera question de la visite du président de la CAF en Angola, mais aussi de la 22e journée du championnat national de première division de Ligue 1 qui donne son coup d'envoi demain. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une délégation du conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et les membres de la HAC ont eu une séance de travail avec le ministre de la communication, de l'économie numérique, de la modernisation, de l'administration. Les échanges ont porté sur les voies et moyens du renforcement de la collaboration entre les structures des deux pays dans le domaine de la régulation de la communication. Quand le président du conseil supérieur de la communication du Burkina Faso décide de rencontrer le ministre malien en charge de la communication, les échanges ne peuvent porter que sur le renforcement de la communication dans l'espace des pays de l'alliance des états du Sahel. L'ordre du jour souhaite s'imprégner de l'expérience du Mali dans le domaine de la régulation de l'information. Idrissa Ouedrago, présidente du conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Nous avons les mêmes problématiques qui rentrent dans le cadre d'un tournant historique pour nos peuples. La régulation de la communication, c'est pratiquement la construction de la pensée dominante qui doit avoir lieu maintenant. Sans remettre en cause la liberté d'expression et tout ce qui va avec l'expression, nous avons le devoir d'encadrer tout cela pour que les communications ne soient pas des failles qui affaiblissent nos états, mais bien au contraire, à renforcer, à consolider vraiment la construction d'états forts. La collaboration entre les deux structures de régulation de la communication est essentielle et doit permettre aux états de gagner le combat de la communication, dit le ministre. Alhamdou Agilienne, ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Nous sommes dans le cadre du travail pour voir comment ils peuvent réguler la communication des médias publics et privés dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Nous avons échangé sur l'amélioration, ils nous ont donné de bons conseils, nous ont fait de bonnes suggestions et nous avons partagé les nôtres aussi avec eux pour essayer vraiment de mettre ces domaines très sensibles qu'est la communication au service de nos peuples et au service aussi de la construction de l'AIS. Le Mali est la première destination de la délégation du Conseil supérieur de la communication de Burkina Faso pour sa mission d'échange dans les pays de l'Alliance des États du Sahel selon l'ordre du jour. Et se communique de la HAC suite à l'adoption du décret numéro 2023-02-130-PTRM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. La Haute Autorité de la Communication, ACA, invite tous les médias, radio, télé, journaux, écrits et en ligne à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la Haute Autorité de la Communication sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Je l'annonçais, c'est demain que s'ouvre la phase communale du dialogue intermalien. Une tribune pour les Maliens d'échanger à bâton rompu sur les questions brûlantes de l'heure, notamment l'insécurité, la gouvernance, les réformes institutionnelles et bien d'autres sujets intéressants la vie de la nation. À quelques heures du top départ de cette rencontre intermalienne, voyons les enjeux majeurs avec Brahma Traoré. Le dialogue intermalien se veut un diagnostic de l'état de la nation malienne. Sous l'arbre à palabre, les fils et filles se retrouveront donc pour un débat franc et sincère où aucun sujet ne sera tabou. Débattre des mots qui entravent la pommage de notre pays depuis des décennies, notamment les questions de sécurité et de gouvernance. Le dialogue qui est l'une des vertus du Mali reste sans conteste. La mer arme pour décibler les malentendus et permettre au cœur de se retrouver. En la matière, le Mali jusque-là a donné le bon exemple au monde entier. Malgré la complexité ou la sensibilité du sujet, quand les Maliens se réunissent, ils finissent toujours par s'entendre et se comprendre. Le futur dialogue intermalien doit confirmer cette vérité historique. Un problème connu est à moitié résolu à ton coutume de dire. Après le diagnostic des grands défis nationaux, les participants proposeront des thérapies de choc pour sortir le Mali de l'imbroglio politique sécuritaire. Des solutions consensuelles aux défis communs de quoi conforter les caractères nationaux et inclusif du futur dialogue intermalien dans la phase communale 2 mars et samedi. Si tous conviennent aujourd'hui que le Mali va mal, l'unanimité se fait aussi autour de l'urgence de trouver des soins nécessaires, appropriés et durables. Après ce dialogue, l'autre étape importante sera certainement la mise en oeuvre des conclusions de la phase nationale prévue du 6 au 10 mai 2024 à Bamako. Une étape clé pour aboutir à la paix et la sécurité au Mali. Un volet sur lequel s'est personnellement engagé le président de la transition, colonel Assimi Goïta. En définitive, les enjeux du dialogue intermalien sont donc importants pour le futur du Mali, qui se joue certainement durant ces quelques jours de débat. Voilà, le Haut Conseil islamique du Mali, par la voix de son premier vice-président et celle du délégué général de l'AGMPEM, appelle les Malians à se mobiliser pour un dialogue intermalien réussi. Les fêtières des confessions religieuses saluent l'initiative des autorités de la transition à opter pour la réconciliation nationale gage du développement. Pour ces leaders religieux, c'est le moment pour les Malians de se parler et regarder dans la même direction. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Ibrahim Kantao, premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, et le révérend Dr Nuhum Ag-Infayatara, les délégués généraux de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes et évangélistes du Mali. Ils sont au micro de Tamsir Djabate et Sambou Diakiti. Certes, notre pays traverse un moment difficile de son histoire, mais c'est aussi le moment de se pardonner et de se tenir debout comme un seul homme. Pour donc gagner le pari de la paix et du vivre ensemble, les autorités de la transition ont pensé au dialogue intermédiaire pour la paix et la réconciliation. Ce travail est confié à des hommes et des femmes de valeur de notre pays. Nous prions que Dieu leur donne la force et le courage de relever ces défis. Nous lançons un appel à tous les Maliens et les Maliennes de se donner la main pour la bonne réussite de ce dialogue intermaliens. Chaque Malien, où qu'il soit, doit jouer son rôle. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle également les uns et les autres à se donner la main et regarder dans la même direction. Le seul pays qu'il en a est le Mali. Ça nous réjouit énormément que les enfants du même pays puissent s'asseoir et parler ensemble. Ça donne l'espoir qu'ils vont aller à s'entendre, à la cohésion sociale, au bon vivre ensemble pour pouvoir construire ce pays positivement au profit de tous. Donc ça, c'est notre espoir. Le résultat auquel on s'attend, et c'est vraiment l'appel que nous faisons à tous les Maliens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'ils aient des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre. Qu'ils entendent la main tendue de nos autorités, qui veulent réconcilier tous les enfants du pays, qui veulent ramener tous les Maliens sur la même table, pour se parler, pour se donner la main, pour vivre ensemble. À Ségou, les acteurs concernés ont longuement discuté et se disent fin prêt pour ses assises au niveau communal. C'était au cours d'une séance d'information et d'échange sur les dispositions à prendre pour la réussite de la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et réconciliation nationale. Amidou Diallo et Bassi Traoré ont assisté à l'ouverture des travaux de cette rencontre suivant leur reportage. Toutes les sensibilités des 30 communes du cercle de Ségou en contact direct avec le préfet. Cette rencontre vise à mieux préparer les assises du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, phase communale qui pointe à l'horizon. Dabouda Djerra, préfet du cercle de Ségou. Ce dialogue est prévu pour les 13, 14 et 15 avril 2024. Donc en prélude à cela, nous avons jugé nécessaire d'inviter l'ensemble des acteurs concernés par ce dialogue pour un partage d'informations, un espace d'appropriation des termes de référence et de règlement intérieur du dialogue intermalien. Les acteurs concernés sont invités à mener des réflexions pertinentes. Nuhou Moudjara, président de l'intercommunalité Balanza. Au nom des autres maires, rassurer nos plus hautes autorités de notre engagement sans faille à œuvrer pour la réussite de ce dialogue direct intermalien. Pour cette étape du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, chaque commune va regrouper 50 participants. Ségou, Amir Djerra va se travailler pour l'ORTM. A présent, les nouvelles à l'international, le Burkina Faso vient d'adopter un décret pour la création d'un établissement pénitentiaire militaire à Ouagadougou. Selon le gouvernement, l'actuel établissement est trop petit et ne peut plus contenir les personnes dans le respect des normes prescrites en la matière. L'adoption de ce décret permettra à la justice militaire de se conformer aux standards des établissements, indique le gouvernement. Mais cette décision inquiète certains défenseurs des droits de l'homme. Au Sénégal, un collectif dénonce la sous-réprésentation des femmes dans le gouvernement. Quatre femmes ministres sur 30. Cela représente 13% des effectifs. Dans le dernier gouvernement de Makissal, elles étaient 18%, un chiffre peu conséquent déjà pour de nombreux citoyens et citoyennes. Ce recul est donc d'autant moins acceptable. Au Togo, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont renouvelé leur appel à protester aujourd'hui et demain contre la réforme constitutionnelle. Une manifestation interdite par les autorités togolaises. L'annonce a été faite hier par les partis d'opposition lors d'une conférence de presse au siège de l'Alliance nationale pour le changement à INSEE après l'annonce du report des élections législatives au 29 avril. Les comores ont été témoins hier d'une évasion massive à la prison de Mourouni. 38 détenus se sont ainsi échappés. Les autorités ont confirmé que cette évasion a été facilitée par des défaillances dans le dispositif de sécurité. Mali Actuality, il est 13 heures passées de 11 minutes. On en vient au dossier de cette édition. Auparavant, beaucoup de femmes cherchaient à mentir, mais de nos jours, il y a une nouvelle tendance. Si certaines femmes souhaitent prendre quelques kilos pour se sentir plus féminines, d'autres vont jusqu'à prendre des médicaments pour grossir sans prescription médicale au risque de mettre leur vie en danger. Quelle est la cause de ce complexe ? Pour mieux comprendre le phénomène, Ami Damélé est allée à la rencontre des acteurs. C'est le dossier de cette édition. Selon un adage, assumer c'est s'autoriser d'exister tel qu'on est. Ramata Djakite semble l'ignorer. Âge de 28 ans, cette commerçante n'a pas manqué d'astuces pour y réaliser son rêve, celui de devenir une grosse femme avec des rondeurs. Depuis 5 ans, elle utilise des sirops et des comprimés grossissants sans prescription médicale. Aujourd'hui, elle les regrette amèrement. J'ai commencé à consommer la vitamine sans prescription médicale depuis 5 ans. J'étais mince et on se moquait de moi dans la famille et dans le quartier. Même mon mari me dénigrait, d'où est venu mon envie de devenir une grosse femme. Mais malheureusement, cela n'a pas réussi. Je suis joufflue et ventrue avec des vergetures partout. Aujourd'hui, j'aimerais le devenir comme avant. Avec l'avènement des réseaux sociaux, cette pratique devient de plus en plus fréquente chez beaucoup de femmes. Pour se sentir plus féminine, Asansila, étudiante de 20 ans, est sedute par la forme ronde. Cette complexité m'a poussé à prendre du poids et j'ai découvert des médicaments sur les réseaux sociaux. Pour les moments, je suis satisfaite et je n'ai aucun regret. Comme Asansila, les médicaments grossissants, cette dame qui a voulu garder l'anonymat, en consomme sans modération. Et elle déclare n'ayant aucun problème de santé, disons pour l'instant. Les critiques de la société, de mes amis et aussi de ma belle famille m'ont poussé à prendre des médicaments sans prescription médicale pour devenir grosses. Pour le moment, je n'ai aucun regret puisque je suis passé de 40 à 55 kilos. Cela me plaît et je n'ai aucun problème de santé. Pourtant, la consommation régulière et sans prescription médicale de ces vitamines a des effets négatifs sur la santé. Elles peuvent notamment favoriser l'obésité. Docteur Sidiki Tangara, médecin généraliste. Il n'est pas bon de prendre des médicaments qui font grossir ça la vie d'un médecin. Parce que ce qu'il faut comprendre, les médicaments qui font grossir, notamment, c'est des vitamines et des hormones. Une consommation excessive de ces médicaments-là peut entraîner un surpoids ou bien l'obésité. Et l'obésité, c'est un facteur qui favorise la survie des maladies cardiovasculaires et systèmes tels que l'hypertension artérieure et le diabète. Ces médicaments peuvent provoquer aussi des maladies islamatismales telles que l'arthrose. Alors, pour prendre ces médicaments, vraiment, il est conseillé de chercher la vie d'un médecin. Les médicaments qui font grossir sont généralement prescrits aux patients qui n'auraient pas à manger et ça permet de stimuler un peu leur appétit. Et dès que l'appétit, elle revient à la normale, donc il faut arrêter le traitement. Selon les spécialistes du domaine, l'ampleur de cette pratique est due à l'influence de la société. En d'autres termes, l'idée de paraître plus attirante aux yeux des autres. Amadou Traoré, sociologue. La société est faite selon un système d'invention et d'imitation où chacun cherche à imiter un modèle et pour se soumettre à certaines pratiques pouvant lui donner une certaine posture. C'est dans ce cadre que certains cherchent à grossir, certains cherchent aussi à perdre du poids. Et cela s'accentue beaucoup plus chez les femmes. Dans notre société, la rondeur est généralement appréciée, notamment chez les hommes et ce qui influence notamment les femmes. Dans notre société, la grossesse vit comme bonheur. Plus on est gros, les gens ont tendance à croire qu'on vit bien, qu'on a de l'argent. Cette apparence aussi influence les gens et qui essaient de faire tout pour montrer aussi qu'ils vivent bien. Cette vision amène certains à se dépigmenter, ça entraîne certains à adopter certains comportements pouvant entraîner une certaine transformation du corps. Certains partent jusqu'à effectuer de la chirurgie esthétique. Malgré les risques, certaines femmes veulent peser plus lourde. Au même moment, d'autres cherchent à maigrir et l'objectif reste le même, celui de se sentir plus féminine. Sport, athlétisme, la sprinteuse namibienne Christine Nomboma, vice-championne olympique du 200 mètres qui présente des différences dans le développement sexuel, va reprendre la compétition à Nairobi sur 100 mètres après avoir subi un traitement football. Le président de la CAF Confédération africaine de football, Dr Patrice Mosepe, sera en Angola pour une visite de travail les 12 et 13 avril 2024. Et puis, la 22e journée du championnat national de première division de Ligue 1 donne son coup d'envoi demain et prendra fin mardi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Football, la 22e journée du championnat national de Ligue 1 commence demain avec trois matchs au programme. L'union sportive de Bougouba, je vous raconte l'histoire sur le terrain de Joliba. L'ex-blastard de Badalabou aura à faire l'ex-police sur le terrain de la Sierra Le Baco. Et enfin, sur le terrain de la Sierra Le Baco, le club olympique de Baco recevra l'AES Bakaryan de Barouili. Coup d'envoi de 16h15. Cette journée se préservera dimanche avec trois autres rencontres. 11 gratteurs d'Yas Bougoubin sur le terrain du stade du 26 mars. Joliba, ATS de Kourou sur le terrain de la Sierra Le Baco. Et Afrique pour l'élite à Sierra Le Baco sur le terrain de Joliba. La journée prendra fin mardi avec les oppositions Yosekita Asko et Samuel Le Baco, Binga FC. D'autre part, l'équipe nationale junior du Mali affrontera son homologue de la Guinée Bissau demain au stade du 26 mars. Une rencontre qui séjourera à partir de 17h. Un match à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Samuel Le Baco se prépare pour l'exercice zone IFOA qui s'étiendra au Libéria du 15 au 30 septembre au prochain. Et puis, le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsépi, sera en Angola pour une visite de travail les 12 et 13 avril prochain. Son déplacement à Rwanda conclura la tournée africaine du président de la CAF qui a commencé à Kigali au Rwanda le dimanche 7 avril. Aujourd'hui, le président Motsépi racontera le ministre des Sports puis les acteurs du football local. Samedi, Dr Motsépi sera reçu par le chef de l'État angolais, le président Joao Lorenzo. Ensuite, il tiendra une conférence de presse à l'EPIC, Sana Rwanda. Et puis, athlétisme, la splinteuse namibienne Christine Boma, vice-championne olympique de 200 mètres qui présente des différences dans le développement sexuel, elle va répandre la compétition anaerobie sur 100 mètres après avoir subi un traitement. Première femme namibienne, médaille des Jeux olympiques, elle n'a plus disputé des compétitions depuis les Jeux du Commonwealth en août 2022 en Bingham, en Angleterre, où elle avait décoché le bronze sur le demi-tour de piste. Ainsi s'achève cette édition réalisée et coordonnée par Brahma Traoré. C'est une présentation de Barakissa Ouattara en complicité technique avec Alima Ouattara. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Merci de l'avoir suivie. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Kani Keïta. Bonne suite de programme sur Radio Mali. Sous-titrage ST' 501